L'année dernière, on faisait effectivement face à une urgence nationale. Et le seuil très élevé à respecter pour invoquer la loi sur les mesures d'urgence a été atteint. En faisant cette division, Justin Trudeau a causé l'urgence qu'on a vue à Ottawa. Il y a quand même encore du travail à faire. Il y a peut-être certaines doléances, voire certains blâmes, qui pourraient émaner du comité des parlementaires mixtes. Le travail n'est pas terminé, pour ce que j'en comprends, au niveau politique. Donc, si c'est un soupir de soulagement qui le pousse, qu'il se retienne quand même encore un petit peu de souffle. Donc, est-ce que le gouvernement doit, oui ou non, pousser un soupir de soulagement? Le rapport du juge Rouleau sur la loi sur les mesures d'urgence donne en partie raison au gouvernement, mais pas complètement. Pour voir ce que nos panélistes en pensent, je joins Alec Castonguay, Chantal Hébert, Michel C. Auger à tous les trois. Bon dimanche. Bonjour. Donc, l'opinion publique était plutôt favorable à l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence, mais il n'y avait quand même pas consensus. Donc, quand on voit ce rapport-là, j'imagine que le gouvernement s'en tire quand même plutôt bien, Alec. Bien oui, c'est le type de rapport dont on avait besoin au gouvernement. C'est-à-dire que le juge Rouleau explique clairement que le seuil pour justifier l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence a été atteint. Et il explique dans le rapport que le gouvernement ne l'a pas pris à la légère, cette loi-là. Il a tenté par plusieurs moyens d'éviter d'utiliser la loi sur les mesures d'urgence, de se pencher sur d'autres façons de mettre fin au convoi. N'ayant pas fonctionné ces méthodes-là ou ces pronostics-là, on est allé avec la loi Massu. Donc, le gouvernement a fait son travail. Le juge dit que ce n'est pas parfait. Il y a beaucoup eu de lacunes, mais en même temps, est-ce que les critères ont été remplis? Oui. Politiquement, à court terme, c'est ce qu'avait besoin le gouvernement Trudeau. L'opinion publique était déjà plutôt favorable à la gestion de cette crise-là, de la manière dont ça s'est résolu. Ça ne va certainement rien changer d'avoir le rapport Rouleau, au contraire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pans importants du rapport à étudier, à décortiquer pour mettre en place, puisque c'était la première fois qu'on l'utilisait depuis sa refonte en 1988. Donc, que cette loi-là soit plus efficace la prochaine fois, qu'on puisse l'utiliser de manière peut-être plus circonscrite aussi. Ça, c'est intéressant. Mais à court terme, politiquement, oui, ce rapport-là fait l'affaire du gouvernement Trudeau. Des pans importants à décortiquer. Ce sont des centaines de pans à décortiquer. Et Chantal, qu'est-ce que vous retenez, vous, en feuilletant rapidement le rapport? En feuilletant rapidement, d'abord que c'est un rapport qui répond à toutes sortes de questions qui étaient restées en plan sur toutes sortes de joueurs, sur lesquelles on avait dit, par exemple, la commissaire en chef démissionnaire de la GRC, qui n'avait pas communiqué son plan à la réunion du cabinet, qui a précédé la décision d'utiliser la loi sur les mesures d'urgence. La réponse du juge Rouleau, ça aurait été mieux qu'elle le présente. Mais franchement, je ne considère pas que c'était un élément capital dans la décision sur l'idée de plusieurs premiers ministres provinciaux qui avaient dit qu'on n'a pas vraiment été consultés, on a été convoqués sans ordre du jour et puis ce n'était pas une vraie consultation. La réponse du juge Rouleau, c'est que les premiers ministres ont trouvé qu'ils avaient été consultés adéquatement et de la même façon, au début de la pandémie, quand Justin Trudeau les a sondés sur l'utilisation de la même loi pour des raisons pandémiques, à mon avis, la consultation a bel et bien eu lieu dans le cas du convoi et de la loi sur les mesures d'urgence. J'écoutais, Mme Normandin, peut-être que le comité des parlementaires va continuer à se pencher là-dessus. Il y a du matériel sur lequel se pencher pour l'avenir. Néanmoins, ce n'est pas le jugement des parlementaires qui compte, c'est le jugement de l'opinion publique et ces conclusions-là vont conforter la majorité qui donnait déjà raison au gouvernement et conforter surtout, c'est important, le NPD qui avait appuyé l'idée et qui avait déjà dit « je ne voterai pas pour faire tomber le gouvernement, c'est la conclusion du juge Rouleau, va dans l'autre sens » Mais là, le NPD peut dire « nous aussi, rapport en main, on n'a pas appuyé une décision qui était abusive au niveau des libertés civiles ». Donc, si soupir de soulagement chez les libéraux, soupir de soulagement chez les néo-démocrates aussi. Michel, pensez-vous qu'il y a quand même des leçons à tirer? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire avec ce rapport-là pour essayer d'être plus près la prochaine fois? Parce qu'il parle quand même, le juge Rouleau, d'un échec du fédéralisme. Oui, écoutez, le juge Rouleau dit « on n'aurait pas dû être obligé de l'invoquer cette loi-là, mais dans les circonstances où on était rendu, c'était acceptable de le faire ». C'est donc qu'il y a eu, et il en fait le détail, une comédie d'erreur, surtout par les forces policières, à commencer par la police d'Ottawa, mais ailleurs aussi, la GLC aussi, mais d'abord et avant tout par la police d'Ottawa, qui ont conduit le gouvernement à une situation où il rencontrait les critères de la loi des mesures d'urgence et qu'il pouvait l'invoquer. Cette comédie d'erreur-là, elle était évitable, selon le juge Rouleau. Alors c'est ça qu'il faut regarder, comment on va éviter cette comédie-là la prochaine fois. Il y avait un manque de renseignements qui étaient affolants de la part des forces policières. Vous savez, ils ne resteront pas longtemps, mais il y avait réservé des chambres pour très longtemps. Toutes sortes de choses comme ça que les policiers avaient dû savoir et qu'ils n'ont pas su, et ça a mené à l'invocation de la loi à la fin. C'est le meilleur rapport que le gouvernement pouvait espérer avoir dans les circonstances. C'est quand même assez révélable. C'est lui. Oui, allez-y, Chantal. Je voulais juste mentionner, il y a quand même un personnage politique qui s'en tire vraiment mal dans ce rapport. Et peut-être qu'on peut dire les absents ont toujours tort, mais c'est le premier ministre de l'Ontario, M. Ford, dont le commissaire dit, c'est troublant quand même, son absence du premier plan de la gestion d'une crise qui se passe dans sa cour à Ottawa. Il rappelle même qu'Ottawa, pour mémoire, ça fait partie de la province de l'Ontario. Rappelez-vous, M. Ford avait refusé de témoigner devant la commission. Peut-être qu'il s'en serait un petit peu mieux tiré s'il était allé s'expliquer. Vous dites, Chantal, les absents ont toujours tort. Moi, j'aimerais vous parler d'un autre personnage politique qui était présent, qui était présent, qui est allé donner des beignes aux manifestants, Pierre Poilièvre, qui a commencé sa course au moment où il y avait le convoi de camionneurs, que les rues étaient bloquées à Ottawa. Est-ce que ce rapport-là, Alec, peut changer quelque chose pour lui, un impact quelconque sur son leadership? Il aurait eu un grand, un gros impact pour lui si le juge Rouleau avait conclu du contraire. On aurait pu brandir le rapport en disant, vous voyez, le gouvernement a été liberticide, est allé trop loin, et même un juge le dit, et là, on aurait pu faire beaucoup de chemin avec ça. On ne va pas changer chez la base conservatrice l'opinion qu'on avait, je pense, de ce convoi-là et de la gestion du gouvernement. Quand on regarde les sondages, il y a beaucoup, beaucoup de conservateurs qui jugent que le gouvernement n'aurait pas dû utiliser cette loi-là, que le gouvernement, dans le fond, est responsable de, par sa gestion de la pandémie, de l'occupation du centre-ville d'Ottawa. Je ne pense pas que le rapport d'un juge va changer la perception de cette base-là. Donc, pour Pierre Poilievre, je ne pense pas que ça fasse une très grande différence. L'impact aurait été l'inverse, où là, on aurait pu l'utiliser. Maintenant, on va réagir, on va dire que le gouvernement avait d'autres moyens, on va dire que le gouvernement devrait se préparer davantage, différemment pour la prochaine fois, mais je ne pense pas que ça va avoir un impact particulier sur Pierre Poilievre. Je vous emmène sur un autre sujet qui s'est déroulé à Ottawa plus tôt cette semaine. La loi sur la réforme de la loi sur les langues... le projet de loi de réforme de la loi sur les langues officielles. On va écouter des extraits. Ça va vous donner une idée du désordre qui règne chez les libéraux. Mais je crois qu'on devrait trouver un meilleur projet de loi. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas certain qu'est-ce qui va se faire. Je n'ai pas la version finale. Il y a des amendements du Bloc, du Parti conservateur, qui, évidemment, minent complètement l'esprit de la loi. Non, mais il y a des discussions, c'est normal. C'est normal. C'est normal qu'il y ait des discussions, mais le projet de définition, il va penser que c'est un très bon projet de loi. C'est un très, très bon projet de loi. Michel, est-ce que Justin Trudeau a perdu le contrôle de son caucus? Jusqu'à un certain point, oui. Il y a de certains membres de son caucus, en tout cas. Et à chaque fois qu'on touche à la minorité anglophone du Québec, il y a des voix qui se font entendre, qui rappellent un discours qui avait cours beaucoup il y a plusieurs années, mais qui ne devrait plus avoir un cours aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on va proche de ça, de dire que la minorité anglophone du Québec n'est pas dans une situation miroir avec les minorités francophones hors Québec, et c'est ça que le livre blanc de Mme Joly, c'est ça que le projet de loi dit, ça crée à l'intérieur de la communauté anglophone du Québec d'énormes remous et les députés qui s'opposent à ça sont le reflet de leur communauté jusqu'à un certain point. Sauf que, excusez-moi, mais je veux dire, ça tombe sous le sens que la situation des anglophones au Québec n'est pas celle des francophones au Québec, que s'il y a une langue qui est en danger en Amérique du Nord, c'est pas l'anglais. Alors, à un moment donné, on l'a entendu beaucoup, ce refrain-là, au cours de plusieurs années, depuis l'adoption de la loi 22 à l'époque, à un moment donné, ça fait un peu dépasser comme discussion. Qu'est-ce qui explique que le projet de loi est déraillé comme ça chez les libéraux, Chantal? Bien, d'abord, ce que je trouve intéressant à écouter, les députés montréalais surtout, qui s'expriment là-dessus, c'est qu'ils n'essaient jamais de se dire pourquoi est-ce que les minorités francophones hors Québec aiment tant ce projet de loi-là, quand la minorité anglophone au Québec semble penser que c'est la pire chose au monde, et se demander s'ils ne sont pas vraiment, dans le fond, en train de dire que l'anglais au Québec devrait être traité de la même façon que l'anglais dans le reste du Canada. C'est une langue dominante, point à la ligne. Parce qu'autrement, je n'ai jamais rencontré un anglo-québécois qui, sur le fond, pouvait prétendre que la minorité anglo-québécoise était moins bien traitée que les minorités francophones hors Québec. Ça a toujours été l'inverse, premièrement. Deuxièmement, une des raisons pour lesquelles ça a déraillé, il y a une série de raisons. D'abord, effectivement, la communauté anglo-québécoise est en colère, en colère surtout contre François Legault, mais il se dit que les libéraux fédéraux ne veulent pas nous protéger et donc se tournent vers les élus qui la représentent. Mais également, parmi ces élus-là, il y en a qui font un calcul qui m'étonne totalement, c'est-à-dire qu'ils disent qu'on a fait ça pour gagner au Québec, puis ça n'a pas marché. Dans les fêtes, ça a très bien marché. Justin Trudeau a gagné la pluralité des sièges au Québec, même si François Legault disait « votez pas pour lui ». Mais on dirait que quelque part, peut-être parce qu'ils n'ont pas besoin de faire campagne très, très fort pour gagner leur siège, contrairement à leurs collègues francophones, ils se disent « on n'avait pas besoin de ça pour gagner ». C'est sûr, eux n'ont pas besoin de ça. S'il y a une élection demain, ils vont être tous encore députés, ils vont peut-être être dans l'opposition, par exemple. Ils espéraient plus de sièges. Ils n'en ont pas perdu. Ils n'en ont pas perdu comparativement à ailleurs, peut-être. Alec, est-ce qu'il devrait y avoir un contrôle plus serré du caucus? Pourquoi Justin Trudeau n'agit pas plus fortement pour essayer d'éviter comme ça des dissensions publiques? Ça, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse. J'ai parlé à Marc Garneau cette semaine dans le cadre de mon émission, qui est l'un des critiques de la manière dont cette loi-là est écrite. Il n'aime pas qu'on fasse référence à la Charte québécoise de la langue française à l'intérieur du projet de loi fédérale. C'est une objection qui peut se comprendre. Je lui ai demandé est-ce que Justin Trudeau vous a appelé, vous a parlé. Est-ce qu'il vous dit quelque chose là-dessus? Il a dit non, mais il ne nous en parle pas. Alors, ça leur donne des coups des franges pour s'exprimer publiquement avec des opinions très divergentes. Vous avez entendu Pablo Rodriguez, très, très loin d'Anthony Housefather. Vous avez entre les deux un Marc Garneau qui aimerait changer des choses, mais on sent qu'il va éventuellement voter pour la mouture du projet de loi qui va lui être présenté. D'autres députés qui vont probablement vouloir voter contre. Alors, c'est vrai que là, ça fait un peu désordre et que Justin Trudeau pourrait envoyer le mot d'ordre à savoir à ce qui est important, ce projet de loi-là, pour lui, et dans quelle mouture ce projet de loi-là est important. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amendements qui sont déposés par le Bloc, par les conservateurs. Les libéraux sont minoritaires au comité. Ils sont en train de se faire imposer une version du projet de loi qui, parfois, ne fait pas leur affaire. Qu'est-ce que Justin Trudeau veut faire? Est-ce qu'il va tracer la ligne quelque part? Est-ce qu'il va vouloir l'approuver? Peu importe comment sort ce rapport-là du comité. Ce serait bien de l'entendre un peu plus. Parce que c'est, après tout, un député montréalais, Justin Trudeau, de Papineau. Ça serait le fun de l'entendre sur cette question-là. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de ces députés hors Québec qui commencent à taper du pied en se disant, là, on en a besoin d'une, réforme de la loi sur la langue officielle. Est-ce que ce sera le vote libre ou non? À un moment donné, on se posera la question. Oui, sauf qu'un vote libre, là, moi, un vote libre où on permet à des ministres de voter contre une loi du gouvernement dont on a parlé pendant deux campagnes électorales. Sans conséquence, je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas un vote de conscience sur une motion, sur quelque chose. C'est un projet de loi du gouvernement. La solidarité ministérielle, ça a toujours comporté de ne pas voter contre une mesure législative de son propre gouvernement. Et un des derniers, dont je me souviens, qui a fait ça, qui s'appelait Joe Camoudi, avait voté contre la loi pour le mariage pour tous de Paul Martin et a été exclu du cabinet à cause de ça. Alors, comme Mark Miller qui laisse planer le suspense, devrait peut-être vous écouter. Alec, Chantal, Michel, je vous remercie beaucoup. Bon dimanche. Au revoir. Au revoir.